Hello ! Alors je suis désolée, je sais que je suis allongée, mais flemme de m'asseoir juste pour le live, donc c'est pas grave. Alors, on va regarder dans la dédéfinition de l'art de Harold Rosenberg, le deuxième chapitre qui s'appelle la désesthétisation. À chaque fois, les chapitres sont assez courts, ça fait même pas une dizaine de pages. Le sculpteur Robert Morris signa un jour par devant notaire le document suivant. Déclaration de retrait esthétique. Le sous-signé Robert Morris, auteur de la construction de métal intitulée « L'Italie » et décrite dans la première pièce sa conviction jointe, retire à la dite construction, par le présent acte, toute qualité esthétique et tout contenu, et déclare à compter de ce jour la dite construction dépourvue de telles qualités ainsi que de contenus. Datée du 15 novembre 1963, Robert Morris. N'ayant pas vu l'Italie, ni pris connaissance de sa description donnée par la première pièce à conviction, je ne saurais dire dans quelle mesure elle a été affectée par le retrait de Morris, ni quel était son état d'esthétique après que l'artiste eut signé sa déclaration. Peut-être la construction est-elle devenue ce qu'un critique tolérante a appelé un super objet d'art littéral ou un anti-objet d'art conceptuel, ou peut-être est-elle devenue un objet anxieux, le genre de création moderne sur laquelle pèsera l'incertitude de savoir s'il s'agit d'une œuvre d'art ou non. Quoi qu'il en soit, l'intention évidente de la déposition de Morris était de transformer l'Italie en un objet du même ordre que les boîtes d'inspiration réductionnistes, les modules et les shaped canvases qui inondèrent le monde de l'art dans les années 60 j'imagine ? 67. La construction désesthétisée de Morris anticipa, par exemple, sur la revendication du minimaliste Donald Jude, en vue d'un art possédant la spécificité et la force des matériaux réels, des couleurs réelles et de l'espace réel. Tant le retrait esthétique de Morris que l'appel de Jude à des matériaux plus réels que d'autres, par exemple une boue brune plutôt qu'une peinture brune, impliquent une décision d'éliminer de l'art les germes de l'artifice. A cette fin, l'exorcisme verbal de Morris serait certainement moins efficace que les substances présélectionnées de Jude. Pour que des œuvres soient vides de contenu esthétique, il semble logique qu'elles soient produites à partir de roches brutes et de tout un bric-à-brac, de matériaux destinés à d'autres fins que celles de l'art, comme des bandes de caoutchouc ou des ampoules électriques, ou même à partir d'humains ou d'animaux vivants. Mieux encore, l'art non-esthétique peut lui-même être transformé en nature, auquel cas il devient, comme un auteur l'écrivait récemment, un fragment du réel dans le réel. Creuser des trousses ou des tranchées dans la terre, tracer des sillons dans un champ de maïs, disposer d'une feuille de plomb carré dans la neige, ce qu'on appelle les earthworks, ces techniques, dans leur essence désesthétisante, ne se différencient en rien de celles consistantes à exposer une pile de sacs de courrier, à aimer des journaux punaisés sur un mur, ou encore à maintenir ouvert l'obturateur d'un appareil photo en roulant de nuit, ce qu'on appelle l'art anti-forme. Le retrait d'esthétique ferait également la voie au process art, dans lequel les forces chimiques, biologiques, physiques, ou encore le cycle des saisons, exercent leurs effets sur les matériaux d'origine, en modifiant leur forme ou en les détruisant, comme c'est le cas dans les œuvres comportant des herbes qui poussent, des bactéries qui prolifèrent ou qui attirent la rouille, ainsi qu'à l'art aléatoire, dans lequel c'est le hasard qui détermine la forme et le contenu. En fin de compte, la répudiation de l'esthétique propose l'élimination totale de l'objet d'art et son remplacement par une idée d'œuvre, ou par la rumeur annonçant qu'une œuvre a été achevée, comme dans l'art conceptuel. Malgré l'accent placé sur la réalité des matériaux utilisés, le principe commun à toutes les catégories de l'art désesthétisé est que le produit fini, s'il existe, importe moins que les procédés qui ont fait naître l'œuvre et dont celle-ci est la trace. Le mouvement vers une désesthétisation est à la fois une réaction contre la tendance à la fêtérie formaliste de l'art des années 60 et une continuation de celle-ci, en particulier dans la rhétorique qui l'accompagnait. Affirmant la nostalgie des artistes pour l'inventivité, le travail artisanal et le comportement expressif, les « earthworks » sont une protestation contre l'étranglement par le système musée-galerie articulé autour de quelques platitudes esthétiques. Des œuvres construites dans le désert ou sur un lointain bord de mer, qui ne sont pas à vendre et ne peuvent être collectionnées, qui sont constituées d'amas informes de détritus, ou qui ne sont même pas des œuvres mais des informations sur des plans d'œuvres ou sur des événements ayant eu lieu, sont, comme le dit un artiste qui fait de « earthworks », une alternative pratique au caractère absolu du système urbain de l'art. Ici, la sociologie de l'art pénètre ouvertement la théorie et la pratique de la création. L'actuel défi lancé à l'esthétique est le plus récent épisode de l'éternel retour au primitivisme de l'art de ces cent dernières années et à l'exaltation du caractère frustre et de la simplicité, ainsi qu'au désir de faire ce que l'on veut, sans se soucier du public et de ses représentants. Par ailleurs, l'art désesthétisé est le plus récent des mouvements d'avant-garde et il s'efforce actuellement de s'inscrire dans la situation qu'il dénonce symboliquement peut y prendre le rôle de chef de file. Des artistes qui se consacrent au « earthworks », à l'antiforme, au « process art » et à l'art conceptuel, comme Maurice, Carl André, Walter de Maria, Robert Smithson, Bruce Snowman, Richard Serra, Eva S., Barry Flanagan, Keith Sonier, Dennis Oppenheim et Laurence Bain Feiner, jouissent d'un prestige croissant. Lors de l'exposition « Spaces » du Museum of Modern Arts, Maurice planta 144 jeunes pousses de sapin de Norvège dans des bacs de tourbe à 30 cm de profondeur dans une pièce dont la température et le degré d'hygrométrie étaient réglés pour stimuler la croissance. Une exposition d'œuvre de Michael Heiser, qui creuse des tranchées dans la terre, élève des monticules et déplace d'énormes blocs de pierres roulées, a été présentée dans Artforum, qui était jusqu'à présent le grand porte-parole des minimalistes et des abstraits dits « cool », « froid ». Outre l'article consacré à Heiser et une photographie en couleur d'une tranchée formant une boucle creusée par l'artiste à Dry Lake, Nevada, Artforum comportait des interviews de l'artiste Dusseldorf Joseph Beuys, adepte de l'action plastique et du processus chimique, qui utilise tous les matériaux possibles, depuis les feuilles de cuivre et le feutre jusqu'aux sapins de Noël vivants et aux lièvres morts. L'interviewer doit y avoir à vos yeux beaucoup d'action dans ses œuvres, ainsi que du métamatérialiste Richard Buren, un ancien créateur de boîtes à qui l'on doit la contribution suivante au registre du nouveau vocabulaire des matériaux actifs. Le bois était à une vitesse, à une notion du temps, et la résine se situait à une autre notion du temps. Le bois dominait ce qui descendait avec la résine, c'était un des problèmes. Maintenant c'est simple, le matériau ne forme qu'un seul et unique matériau, même si j'ajoute divers ingrédients à la résine. Arch Muse lui aussi, bien que comme toujours un peu plus lent que ses concurrents pour sauter dans le wagon de tête, s'est adapté à la matière autoréalisante par un article sur Gary Tien, un sculpteur qui explore la forme commandée par des motifs de pression et de contraintes avec des tapis élastiques comprimés, de la fibre de verre arquée et des barrières brûlantes. Du fait de cette convergence de l'intérêt du public, les sites des earthworks sont devenus moins éloignés. Robert Skull, ancien mécène du pop, a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain défigurée par l'art dans le Nevada. Cela nous coûte mille dollars par jour de matériel pour travailler la terre. L'art invendable est commercialisé sous la forme de dessins, plans, échantillons, miniatures, photographies et documents divers. Le non-objet s'objective lui-même dans des comptes rendus et des mementos. Et l'art qui rejette l'esthétique en faveur d'un dialogue solitaire entre l'homme et l'univers, pour citer le critique d'Arts, continue de faire des recrues tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger. Le caractère international du mouvement de désesthétisation trouve son expression dans une étude illustrée sur les earthworks, l'art des matériaux et l'art conceptuel, réunis par Germano Ceylant. Un jeune critique et historien d'art italien. Cette étude, parue d'abord à Milan, fut publiée aux Etats-Unis sous le titre Arte Povera, Traeger, 1969. Ce livre, qui comprend la déclaration de retrait de Maurice ainsi que des illustrations d'œuvres de Heiser, Baez et de la plupart des artistes que j'ai déjà mentionnées, se partage de façon à peu près égale entre Américains et Européens. L'art désesthétisé se montre aussi embarrassé par le contenu esthétique que s'il s'agissait d'un tabou, et Arte Povera pousse cette crainte de la contamination jusqu'à traduire une gêne quant au caractère esthétique qui s'attache au fait même d'être un livre. Dans cet esprit, je me suis demandé si la déclaration de retrait de Maurice, dans la mesure où elle apparaît dans un livre d'art et pourrait donc être une œuvre d'art conceptuelle, n'appellerait pas une autre déclaration garantissant l'accroche de contenu esthétique dans la déclaration originale. Cela frémit devant l'écart entre l'inclination rigoureuse à l'intimité des œuvres qu'il reproduit et la diffusion de ses œuvres comme biens de consommation et biens culturels. Son court texte liminaire équivaut à un avertissement figurant sur l'emballage. On y trouve des mises en garde comme « le livre rétrécit et déforme du fait de son unité littéraire et visuel, l'œuvre de l'artiste ». Ou encore « le livre est un document précaire et contingent et il vit de façon hasardeuse dans une situation artistique et sociale insertaine ». Qu'est-ce qui n'est pas dans le même cas ? Mais en dépit des appréhensions de Ceylan, Arte Povera est un livre utile, plus adapté à son sujet que les livres d'art ne le sont généralement. Aucun art ne se prête plus volontiers à la publication, en fait il en est même parfois complètement dépendant, que cet art dématériose et événement réel. Si, comme on nous l'a dit, il a fallu deux grues, un chargeur, quatre avions cargo, quatre bétonnières et une masse de 68 tonnes de granit pour mener à bien une des entreprises de déplacement de blocs de pierre roulés de Heizer dans le Nevada, il ne reste pas moins que le résultat est essentiellement de l'art pour le livre, c'est-à-dire pour des photographies avec leur légende, car une fois le rocher en place, son intérêt visuel dépend des angles de prise de vue du photographe, de la distance qu'il choisit et des explications que l'artiste donne de son projet. Sur une photo de la couverture d'Arte Povera, deux lignes blanches convergent sur un fond gris. À angle droit par rapport à l'extrémité de la ligne de gauche, le corps d'un homme est étendu face contre terre dans la direction de l'autre ligne. L'effet est strictement photographique et conceptuel, et l'intention de l'artiste serait moins évidente à un témoin sur place que sur le cliché. Douglas Weibler, un des artistes conceptuels les plus radicaux, écrit à propos des œuvres qui se situent au-delà de l'expérience perceptive directe que la conscience de l'œuvre est tributaire d'un système de documentation. Cette documentation prend la forme de photographies, de cartes, de dessins et d'un langage descriptif. Il existe bien entendu des exceptions, des objets et des événements qui perdent dans la version documentaire, mais la balance penche du côté des documents. Concernant les objets eux-mêmes, plutôt que l'information à travers laquelle ils sont habituellement connus, le terme Arte Povera, qui signifie « art pauvre », semble une désignation commode. Les œuvres qui se présentent ordinairement comme étant de deuxième main et qui ne procurent au sens aucun plaisir méritent à coup sûr d'être qualifiées de pauvres. Qualificatif me rappelle le sarcasme d'Archil Gorky à l'égard du Federal Art Programme du WPA, Work Progress Administration, dans les années 30. De l'art pauvre pour des gens pauvres. L'art pauvre ne s'associe pas aux nécessiteux, mais, comme les Earthworks en Amérique, il affirme son détachement à l'égard du marché de l'art et son opposition à l'ordre actuel de l'art. De surcroît, la pauvreté représente pour lui une sorte de détachement créatif volontaire à l'égard de la société, un refus tant d'assumer le rôle traditionnel de l'artiste que de reconnaître les valeurs de l'art, quelles qu'elles soient. En réduisant à néant la séduction de l'art, cet art pauvre suggère l'existence d'un puritanisme qui conçoit l'artiste comme un membre d'un ordre mendiant, indépendant de la communauté et formé pour ne pas succomber à ses biens culturels. Juger les produits de ce mouvement, qui fait abnégation de soi comme étant visuellement ennuyeuse ou insignifiant, appellent comme réplique que la qualité de l'objet est sans importance et que la fonction de l'art à notre époque n'est pas de satisfaire les sens, mais d'effectuer une recherche fondamentale dans l'art et la réalité. Le commentaire de Jan Dibetz, ça ne m'intéresse plus vraiment de faire un objet, est la position typique de l'art pauvre. Cependant, des qualités esthétiques sont inhérentes aux choses que celles-ci soient au nom des œuvres d'art. L'esthétique n'est pas un élément qui existe séparément et qui peut être banni selon le vouloir de l'artiste. Maurice ne pouvait pas plus retirer le contenu esthétique de sa construction qu'il ne pouvait l'injecter là où celui-ci faisait défaut. Toutefois, métaphysique mis à part, le programme de désesthétisation a eu une importance pratique pour l'art de ces dernières années, en ce sens qu'il a encouragé dans les rangs des artistes de l'art pauvre une salutaire indifférence à l'égard des dogmes esthétiques dominants. Refuser à une œuvre toute visée esthétique permet à l'artiste de puiser dans tout le vocabulaire esthétique de l'art moderne. Les photographies du livre de Ceylan évoquent les styles d'une demi-douzaine de modes du XXe siècle. Elles suivent une ligne qui va en serpentant de Duchamp et du futurisme à Dada, au surréalisme, à l'action painting, au pop, au minimalisme et à l'abstraction mathématique. Le menaçant « Bade of Spikes » de Walter de Maria, un exemple de l'incapacité de la photographie à rendre justice à la qualité de l'objet, est une pièce de sadisme dadaïste qui, par la règle de l'indifférence esthétique, devient compatible avec la composition constructiviste de disques « Aerodynamic Object » de Marinus Poesem. Le concept central de l'art épovera, selon lequel l'idée de l'artiste ou le procédé qu'il utilise importe plus que son produit fini, est un héritage du surréalisme qui abandonna l'objet d'art pour la recherche et de l'action painting qui subordonna l'objet à l'acte de l'artiste. « Cotonira » de Janice Cunelis, une structure de plaque d'acier rectangulaire d'où s'échappe un nuage de coton, et « Torsionné » de Giovanni Anselmo, dans lequel une étoffe noire à l'effet sinistre, torsadée de façon à ressembler à un bras, s'agrippe à une barre de fer, tirent leurs effets du déplacement tonirique propre au surréalisme, au même titre que les « Batmots » de Beuys. La lacération dans l'air de la neige d'Openheim regarde vers l'action painting, les happenings et l'art géométrique à grande échelle, rien de plus pictural, « Rangelique », un chant labouré avec ses sillons. Parmi les contributions de Maurice, les trois pièces en feutre sont des compositions de bandes qui présentent des préférences formelles à Maurice Louis, Barnett Newman et à la sculpture Molle d'Holtenberg. Le retraite esthétique a consisté principalement à couper à travers les styles existants en peinture et en sculpture, en recontant à des médias auparavant inexploités pour faire de l'art. C'est une autre façon de dire que l'art désesthétisé, comme la majeure partie de l'art de cette époque, s'est profondément engagée dans le pastiche. L'art pauvre imite les anciennes peintures et sculptures en adaptant leurs éléments formels, à la manière de Rosenberg ou de Jones, et en redécouvrant leur forme dans les processus physiques. Une entaille dans la terre à la manière de l'expressionnisme abstrait, comme le « foot kicked gesture de Heiser » ou un ballot de vieux papier dans le style pop, tire l'art d'une phase consistante à pratiquer l'exploitation minière ou à ramasser la bande de téléscripteurs qui traînent par terre à la bourse de New York. Mais tandis que l'objet est ainsi désesthétisé par le fait de sa découverte dans le monde réel, l'exploitation minière et la bourse de New York sont converties par associations en activités esthétiques, comme si leur but était de produire des bas-reliefs bien faits dans la terre ou des vagues de papier pour que les gens puissent venir s'y amuser. Comme dans l'esthétique traditionnelle, l'art épovera est identifié par sa gratuité et son absence d'effet pratique, de sorte que l'emballage par cristaux d'un million de pieds carrés du littoral australien dans du plastique, une entreprise semblable à celle consistante à forer pour chercher du pétrole au large de Santa Barbara ou à déverser du défoliant sur une province du Sud-Vietnam, devient de l'art seulement parce que cristaux ne cherche ni le pétrole ni la victoire et que sa création réelle ne pollue pas les plages et ne détruit pas de vie humaine. En réduisant ainsi la différence entre l'art et la réalité à la question du motif, l'art désesthétisé va de pair avec les événements esthétisés, avec une insertion croissante dans la situation réelle de l'ambiguïté, du caractère illusoire et du détachement émotionnel de l'art. Dans l'arrière-plan lointain de l'Arte Povera se trouve l'art réel de l'explosion de l'obus de la Première Guerre mondiale de Marinetti, visualisé comme un prodigieux earthwork, et les schémas et les rythmes des rassemblements de Nuremberg vus comme des systèmes de communication. Idéalement, l'Arte Povera s'efforce de dépasser l'art pour atteindre l'objet, l'endroit, environnement ou l'événement qui produisent les merveilleux. Il prolonge la quête dadaïstes et surréalistes de l'objet trouvé par la voie de la révélation en des catégories illimitées de réponses étranges. Redéfinissant l'art comme le processus de l'artiste ou de ses matériaux, il dissipe toutes les limitations quant au genre de substance dont l'art peut être constitué. Les reliefs d'un petit déjeuner, un lac gelé, le métrage d'un film, tout est de l'art, soit tel quel, soit travaillé avec art, à partir du moment où l'on en fait un fétiche. Sarah et ses feuilles de plomb, André et ses briques, Heizer et son chant dans le Nevada sont comme des magiciens de l'Ancien Testament avec des bâtons qui fleurissent ou des mâchoires puissantes, ou comme Brigham Young indiquant l'endroit élu dans les montagnes de l'Ultah. L'art de notre temps balance entre la conviction qu'affronter la résistance d'une tradition artisanale est indispensable aux actes de création et la conviction inverse que les secrets peuvent être vivants dans la mer des phénomènes. L'arté Povera ne laisse subsister aucun doute sur sa position. Une déclaration du groupe Zoho de Thurin dit en substance « Il est vain de prédire la fin de l'art ». C'en était fait de l'art il y a 50 ans. Une enseigne au neon circulaire reproduite au dos de la couverture d'Arte Povera conclue de façon définitive que le vrai artiste contribue au monde en révélant des vérités mystiques. Quoi qu'il en soit à propos de la fin de l'art, le monde de l'art est plus peuplé et plus omniprésent que jamais. En cela, une sorte de malice à l'égard de l'art encourage un consentement à toutes les formes de délire, en même temps que l'épuisement apparent de la peinture et de la sculpture suscite un malaise. Malgré toute sa nostalgie de la réalité, l'art désesthétisé n'a jamais été autre chose qu'un mouvement d'art. L'objet d'art qui ne peut être collectionné sert de publicité à l'artiste metteur en scène, dont les procédés sont assurément plus intéressants que son produit et qui vend sa signature à poser sur des reliques banales. Pour exercer un effet réellement destructeur sur l'esthétique, l'art épovera devrait renoncer à l'action artistique pour l'action politique. En tant qu'art, ces produits portent le poids qui consiste à être vu par des incroyants qu'il faut convaincre pour qu'ils réagissent à ces produits. Mais donner à un fétiche sa force en dehors de son culte, telle est précisément la fonction de l'esthétique. Et oui. Alors le chapitre 5, donc je répète chaque chapitre qui ne fait qu'une dizaine de pages, même pas. Là c'était la désesthétisation. Et le 5 s'appelle l'art et les mots. Là ça fait 13 pages. Je crois qu'après c'est le chapitre 18. Ouais. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 11, 11 pages. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. L'art et les mots. Une peinture ou une sculpture contemporaine est une espèce de centaure, moitié matériaux artistiques, moitié mots. Les mots sont l'élément actif et vital, capables entre autres de transformer n'importe quel matériau, résine époxyde, rayon de lumière, ficelle, rocher, terre, en matériaux d'art. C'est sa substance verbale qui établit la tradition visuelle dans laquelle une œuvre donnée doit être vue. C'est elle qui situe un Newman dans la perspective de l'expressionnisme abstrait plutôt que dans celle du design Bauhaus ou de l'abstraction mathématique. Chaque œuvre moderne participe aux idées qui ont donné naissance à son style. La présence du langage dans l'œuvre interpose un voile d'interprétation entre celle-ci et l'œil. De ce quasi-mirage naît le prestige de l'œuvre, son pouvoir de survie et sa capacité à prolonger sa vie à travers une descendance esthétique. L'importance historique conférée par Duchamp et ses commentateurs à une roue de bicyclette a amené une résurrection à répétition de cet objet, comme s'il était une annonciation, une image indispensable à la spiritualité contemporaine. Sa plus récente renaissance est The Perpetual Moving Bicycle Wheel of Marcel Duchamp, dessinée par l'artiste cinétique Takis. Au siècle dernier, on croyait que l'exclusion du sujet, paysage, gens, scène familiale, épisode historique, symbole, permettrait de débarrasser des associations littéraires l'image représentées sur la toile, et d'ouvrir ainsi la voie à une réponse directe de l'œil aux données optiques. En devenant de plus en plus abstrait, l'art est censé avoir accédé ou avoir été réduite au mutisme. L'exposition Art of the Real, l'art du réel du Museum of Modern Art, présentait les œuvres choisies comme étant de gros fragments de la réalité brute, totalement libérés du langage. Les tableaux noirs de feu Adrenart se voulaient des équivalents matériels des silences de son ami Trappiste, feu Thomas Merton. L'opinion commune a été récemment résumée en ces termes, l'art moderne a éliminé de la toile le corréla verbal, peut-être. Mais si une œuvre actuelle n'a plus de corréla verbal, c'est parce que son caractère particulier a été dissous dans un océan de mots. Le langage littéraire a été banni, un tableau n'est plus conçu comme la métaphore d'une expérience accessible à la fois aux mots et à la peinture. Mais la place de la littérature a été prise par la rhétorique de concepts abstraits. Une peinture avant-gardiste de ce siècle suscite inévitablement chez le spectateur un conflit entre son œil et son esprit. Comme Thomas S. l'a souligné, la fable des nouveaux habits de l'empereur se répète en écho à la naissance de chaque mouvement d'art moderne. Pour que l'œuvre s'inscrivant dans une nouvelle mode soit acceptée, il faut que le conflit œil-esprit soit résolu en faveur de l'esprit, autrement dit du langage intégré à l'œuvre. De lui-même, l'œil est incapable d'entrer dans le système intellectuel qui opère aujourd'hui la distinction entre les objets qui sont de l'art et ceux qui n'en sont pas. Étant donné sa fonction primitive qui consiste à distinguer les objets en vente dans les centres commerciaux et les stations d'autoroutes, l'œil reconnaîtra un hollande comme un dessin d'étoffe, un julte comme un empilement de bacs métalliques, ce à moins que le philistinisme révoltant de l'œil ait été réduit par l'apsale maudit de formules relatives aux découvertes dans le domaine de la couleur, de l'espace et même de la perception optique, ceci également naturellement à l'insu de l'œil. On exagère à peine en disant que les peintures sont aujourd'hui perçues par les oreilles. Mademoiselle Barbara Rose, qui fut naguère une promotrice des striped canvases et des boîtes en aluminium, reconnaissant que les mots étaient essentiels à l'art qu'elle défendait lorsqu'elle écrivait, bien que la logique de l'art minimale se soit acquise le respect de la critique, si ce n'est son admiration, son caractère réducteur ne permettait qu'une expérience artistique relativement limitée. La critique d'art récente a renversé les anciennes manières de procéder. Au lieu d'extraire les principes de ce que l'œil voit, elle lui enseigne à voir les principes. Les écrits de l'un des critiques influents d'Amérique sont souvent taxés sur le drame que constitue pour lui le fait de n'avoir pas été capable de réagir à une peinture ou une sculpture la toute première fois qu'il l'a vue. C'est seulement après être revenu à l'œuvre, en avoir percé le concept que lui donnait sa portée, qu'il se trouve en mesure d'émettre un jugement sur elle. Pour se qualifier comme membre du public d'art, un individu doit s'accorder sur les réverbérations verbales des objets exposés dans les galeries d'art et son mécanisme récepteur doit être ajusté en permanence pour osciller sur de nouveaux vocabulaires. Étant donné que l'on ne peut se fier à l'œil et aux analogies qu'ils décèlent dans l'expérience du sens commun, la règle première quand on parle d'art moderne est qu'il ne faut jamais dire d'une peinture ou d'une sculpture qu'elle ressemble à un objet ou quel est cet objet si celui-ci n'est pas une œuvre d'art. Une sculpture constituée d'une planche rouge ne doit en aucun cas être identifiée à une planche rouge, ni un jeu de cubes en plexiglas à un genre de matériel de stockage. Lorsqu'en 1913, à la Murray Shaw, Theodore Roosevelt fut observé que le nul descendant d'un escalier de Duchamp lui évoquait un tapis navajo, il commis l'archétype même du faux pas critique. L'art est le produit d'un rituel social. Négliger la manière intellectuelle dans laquelle il s'inscrit et le réduire à ses données physiques est un acte de barbarie, c'est comme utiliser un châle de prière comme chiffon à poussière. Dans l'histoire de l'empereur, c'est un enfant ignorant des règles qui annonce que l'empereur est nu. En tant que sculpture, une planche peinte n'est pas seulement sa substance matérielle, mais la cristallisation d'un moment dans le débat permanent sur la nature de l'art, un élément intellectuel qui fait des fautes aux planches que l'on trouve dans les chantiers de Ciri. Injecté dans ce discours, la planche, ou l'un des emballages de cristaux, devient un élément de notre culture esthétique, encore que pas nécessairement un élément profond ou désirable. L'interdite en vertu duquel on ne doit pas dire ce qu'une peinture ou une sculpture est réellement, résulte de l'aspect verbal de l'art moderne et pour maintenir l'art intact, la force des mots que l'interne doit être sans cesse accrue. En séparant de tous les autres objets existants dans la nature l'objet qu'il accrédite comme peinture ou sculpture, le langage maintient le statut sacré ou mythique de l'art, sans la nécessité d'une religion ou d'un mythe. Le tabou qui interdit d'intégrer la description d'une peinture dans la rhétorique générale de l'expérience visuelle, de décrire dans les mêmes termes un striped canvas et une nappe rayée, est une version au XXe siècle de l'interdiction du blasphème. Depuis plus d'un siècle, les mouvements artistiques radicaux réclament la désacralisation de l'art et la levée de toutes les barrières entre l'art et la vie. Les efforts dans ce sens resteront voués à l'échec tant que le mot « art » continuera de renvoyer à une catégorie particulière d'objets. Quel que soit le caractère anti-art des peintures modernes, leur élément verbal les distingue des images des objets seulement vus et les relègue dans un domaine fondé sur la mise en relation intellectuelle entre les œuvres d'art. Qu'elles parviennent tout le monde à se purger du sujet, les peintures et les sculptures restent dépositaires du même sujet essentiel de l'histoire de l'art consciente d'elle-même. En l'absence de ce contenu invisible, l'art n'existerait plus, même si les individus, aussi bien un gamin de deux ans qu'une grand-mère ou un concepteur de modèle de voiture, peuvent fort bien continuer à satisfaire le besoin de rendre les objets attrayants par la forme et la couleur. Au grand dame des critiques d'art, la composition matériau-maux de l'art est devenue un thème explicite des modes les plus récents de la peinture et de la sculpture. Avec un littéralisme comique, la sculpture des earthwax s'efforce de surmonter la séparation entre l'art et la nature en agissant sur une portion du paysage, bref en traitant la nature elle-même comme un matériau artistique. Un artiste trace des sillons circulaires dans un champ de neige ou délimite un contour dans le désert, un autre creuse une tranchée en travers d'un chemin carrossable. L'art qui remodèle le terrain est un aguerre connu sous le nom d'architecture paysagiste ou d'art du jardin paysager. Ces appellations sont cependant vigoureusement rejetées par les artistes contemporains de l'earth art ou land art, dont le but n'est pas de produire un paysage qui séduise l'œil, mais de mener à bien la réalisation d'un concept. L'art qui fait partie de la nature représente une hypermatérialisation surmontant les limites des matériaux artistiques spécialisés et même, d'une façon générale, les matériaux faits par la main de l'homme, dans la mesure où tout, du caoutch-mousse aux aimants, a désormais été intégrés dans les réserves de l'art. Les earthworks évitent en outre de placer les créations dans les galeries d'art et surmontent ainsi la ségrégation sociale de l'art, bien que l'art de ces earthworks entre tout de même dans les galeries par les moyens d'information, photographie, modèle et pur, carte, déclaration de l'artiste. De façon ironique, le matérialisme des earthworks produit dans la pratique un effet opposé à celui visé de la fusion de l'art et du monde physique, car comme pour l'art du réel, l'existence d'un earthwork en tant qu'œuvre d'art est entièrement tributaire des mots. Dans la mesure où un earthwork n'est en principe pas transportable, il peut même n'être pas perceptible en tant qu'unité ou pendant un temps donné, seul est accessible au spectateur sa documentation et ceci, selon un artiste modificateur de site, crée une condition de coexistence absolue entre image et langage. L'art communiqué par le truchement d'une documentation est un développement à l'extrême de l'idée de l'action painting, selon laquelle une peinture doit être considérée comme un enregistrement des processus créatifs de l'artiste plutôt que comme un objet physique. C'est le faire et non la chose faite qui constitue l'œuvre. C'est pourquoi, logiquement, l'œuvre peut être invisible, commentée, mais pas vue. La sculpture d'Alden Berg, destinée à être enfouie sous terre, est devenue une œuvre influente par Ouidir. Dans le même esprit, une sculpture de Bruce Noman consiste en une dalle plate censée comporter par-dessous une surface en miroir et une pièce de Richard Ardschwager, exposée à une exposition annuelle du Whitney Museum, était constituée d'une centaine de coussinets et de divers matériaux, discrètement disséminés aux quatre coins de la galerie. Dans la mesure où elle concevait l'environnement de l'exposition du Whitney comme une partie d'elle-même, l'œuvre d'Ardschwager ne pouvait jamais avoir lieu, elle non plus. Un pas de plus, et l'œuvre d'Ard n'a même plus besoin d'être réalisée. L'acte créatif peut n'être que le projet d'une œuvre. Il n'y a pas si longtemps, Ken Holtz exposa une vingtaine de feuilles encadrées décrivant les projets qu'il s'attraitait à exécuter. C'est là, d'un point de vue intellectuel, un geste plus assez type que celui consistant à envoyer des épures à une usine et à livrer les produits finis à une galerie d'art. Deux jeunes artistes d'Amérique latine ont conçu un happening dont la presse rendit compte avec force détail, mais qui n'eut jamais Dieu. Ce qui constituait leur œuvre d'art, c'était les nouvelles qu'il faisait circuler, ainsi que les interviews, les comptes rendus et les commentaires qui en résultaient. Étant donné le statut mythique de l'art, l'art non créé est le mythe d'un mythe. Un artiste dont le moyen d'expression habituel est l'espace qu'il achète dans les journaux formule la chose autrement. L'art peut exister dans le futur comme un genre de philosophie par analogie. Ça vient de n'importe quoi, je vous jure. Robert Smithson, un sculpteur qui est également l'auteur de pensées mystérieuses et de satire, a tenté de combiner la conceptualisation des invisibilistes avec la matérialité frustre des artistes de leur art. Ces non-sites étaient constitués de conteneurs de pierres, de graviers et de blocs de bitume sélectionnés et arrangés selon un système abstruit de correspondance formelle, faisant appel à des informations géologiques, des excursions à la campagne pour récolter les pierres et des interprétations de l'histoire récente de la sculpture. Pour les spectateurs ne saisissant pas l'exposé raisonné de Smithson, ou qui ne voulaient pas en prendre la peine, la réalité visuelle de cette exposition était faite de pierres contenues dans des bacs peints, de formes et de couleurs différentes, certains découpés à la partie supérieure pour s'harmoniser avec le profit du terrain, d'autres conformés selon la mode chic de la sculpture au sol conçue mathématiquement, avec, à poser au mur, des schémas, des cartes photographiques aériennes, des documents et des déclarations encadrées. La métaphore esthétique était ici remplacée par la chose réelle, quoi de plus réelle que des roches brutes, des tas de gravier, des cartes et des documents. Mais la chose réelle se révélait une fois de plus être de l'art en tant qu'excroissance de la théorie. Un intervieweur écrivait que Smithson avait lu Goringer, Hulme, Hulme, Ehrensweg, Borges, Borges, je sais pas, et Rob Grier sur l'art, et citant également Empson et Wittgenstein sur la linguistique, il concluait que les œuvres de Smithson ne sont pas essentiellement sensuelles ni même visuelles, mais sont des reconstitutions des processus de pensée. Smithson, comme l'artiste mentionné plus haut qui achète de l'espace dans la presse, considère que l'art d'aujourd'hui doit devenir une philosophie spéculative. Si loyons manifestement de l'art verbalisé ou conceptualisé, des expériences sont menées en vue de produire des peintures et des sculptures en laissant les matériaux parler de soi, avec un minimum d'ordonnancement formel de la part de l'artiste. Cette pratique consistante à laisser la peinture, de petits bouts de papier ou des morceaux de métal jetés au hasard s'ordonnés librement d'eux-mêmes, fait partie des ruses habituelles de l'art de ce siècle pour faire jaillir des matériaux des énergies inconnues, afin de faire taire dans l'esprit de l'artiste les préceptes de l'esthétique et de l'histoire de l'art. La réduction des arts à leurs éléments matériels répond à une prise de conscience de la décomposition des formes d'art irritées, une prise de conscience sans cesse plus aiguë. Le compositeur Morton Feldman formule la proposition selon laquelle le son en soi peut être totalement un phénomène plastique, suggérant sa propre forme, sa conception et sa métaphore poétique. Les idées équivalentes sont présentées dans la littérature par les praticiens de la poésie concrète. Ils partent de la conviction que les formes existantes en peinture, poésie et musique, déforment inévitablement l'expérience. Déforment, c'est sympa ça. Et qu'il est nécessaire de recommencer à zéro avec le matériau brut dont est fait un poème ou une peinture. Le médium lui-même devient l'esprit qui, selon Feldman, suggère sa propre forme, sa conception et sa métaphore poétique. En somme, le médium délivre sa propre substance comme étant son message. Et voilà, c'est tout le problème. Les œuvres à message. Ok. L'idée de l'art en tant qu'action des matériaux de l'artiste vient compléter l'idée de l'art en tant qu'acte de l'artiste. La rétrospective des peintures et dessins de William de Kooning était la somme de 30 ans d'expérimentation visant à fondre ses formes d'action en une synthèse de la volonté et du hasard. Pas mal ça. C'est vous ? Ah bah c'est déjà... Dans le laboratoire de Kooning, la peinture animée puise sa force dans la personnalité de l'artiste, tandis que celui-ci découvre la forme changeante de sa personnalité dans les potentialités physiques de son médium. Les action paintings de Jackson Pollock représentent également une union de l'action de l'artiste avec celle de son pigment. Toutefois, le maniement de la peinture chez Pollock a été mésinterprété par une variante de l'écriture automatique et ceci a conduit à des déformations concernant l'auto-activation des matériaux et la part de ces derniers dans la création de l'art. La renommée d'Hélène Frankenthaler repose sur son adaptation du pigment liquide libéré de Pollock sur la toile sans après. Les peintures de Frankenthaler présentent la traite immédiate des couleurs assorties avec goût et, pour certaines de ses toiles plus récentes, d'une conception hardie. Malheureusement, la première impression favorable ne dure pas, pour des raisons que j'aborderai plus loin. Cependant, au point où la réponse commence à fléchir, les mots interviennent pour faire passer les peintures de cet artiste sur un plan autre que visuel. Dans l'introduction du catalogue de sa rétrospective au Whitney Museum en 1969, le professeur E.C. Goussen, qui dirigea l'exposition, attribuait à mademoiselle Frankenthaler le mérite d'avoir inventé une méthode originale pour appliquer le pigment sur la toile. Cette technique, dite de la tâche imprégnée, a contribué à rendre possible un nouveau genre de peinture avec de la couleur. Les matériaux trouvent ici un corollaire dans le verbiage de l'histoire de l'art, l'importance prétendue de l'influence de Frankenthaler sur Noland et Lewis. Une combinaison magique suffisante pour valoir à l'artiste une rétrospective à 40 ans et les faveurs du public, en comparaison de contemporains qui lui étaient tellement supérieurs, comme Johann Nietzsche et Lester Johnson, également issus de l'action painting. Abstraction faite de l'inexactitude qui consiste à attribuer à Frankenthaler l'invention de la tâche imprégnée. Il suffit de penser à la technique ordinaire de l'aquarelle et au procédé utilisé par Georgia O'Keefe pour peindre avec du coton hydrophile, l'idée qu'une nouvelle manière d'utiliser les matériaux puisse être en soi significative et même de caractère avant-gardiste est un autre exemple de la domination de l'œil par les mots. À propos d'une exposition d'art antiforme, lequel fait appel aux capacités d'expression propres aux plaques de caoutchouc, au feutre, au grillage et à la grenaille de plomb, Grégoire Muller écrivait que les œuvres sont souvent d'un plus grand intérêt intellectuel que visuel, tu m'étonnes. Dans la mesure où l'intérêt intellectuel ne réside pas nécessairement dans les idées personnelles de l'artiste, mais dans le débat et à la polémique dans laquelle ces tableaux tombent, le jugement de M. Muller peut être appliqué également à la peinture de libre expression de Mademoiselle Frankenthaler. C'est une manetière visuelle pauvre enveloppée d'un langage critique agressif. Ses premières peintures, avec leurs emprunts à Pollock, Gorky, Kandinsky et d'autres tâchistes occasionnels, sont sensibles, mais plus timides que sensibles. Dans sa période de maturité, elle cherche à se détacher d'influences plus patentes et son travail sombre dans une confusion de tâches, parfois stabilisées par les allusions aux rectangles. Par la suite, la transparence de l'acrylique vient au secours de son art hésitant, en permettant aux formes de se superposer de façon visible en nappe, sans contraindre l'artiste à faire un choix entre elles. Dans l'œuvre des trois dernières années, couverte par l'exposition, de grandes formes déchirées, simplifiées, donnaient l'apparence d'une assurance. Mais Flood, de 1967, était une rechute dans de vagues coups d'éponge. Dans les action paintings de Lester Johnson, l'action émane de l'artiste en un vigoureux emboîtement de formes, de rythmes lyriques, une tension entre l'image et l'échelle, une compression de la surface par la couleur. Chez Frankenthaler, l'action de l'artiste est réduite au minimum, c'est la peinture qui est active. L'artiste est le médium de son médium. Son rôle se limite à sélectionner des effets esthétiquement acceptables à partir du comportement accidentel de sa couleur. Manifestement, Mademoiselle Frankenthaler n'a jamais saisi la base morale et métaphysique de l'action painting et, dans la mesure où elle se contente de laisser le pigment faire l'essentiel de l'action, ses compositions ne développent pas les résistances contre lesquelles un acte créatif peut intervenir. Il en résulte une mollesse affligeante, l'impression, qui se trouve renforcée par les dimensions immenses de certaines de ses toiles, d'une montagne qui accouche d'une souris. Les pigments absorbés, qui maintiennent la surface lisse aussi nombreux que soient les voiles de couleur, font filer l'œil à travers une étendue aussi décourvue de caractère que le brillant d'une photographie. Sur une photo, le regard peut être arrêté par le sujet. Dans les tableaux de Frankenthaler, hormis des tâches de couleurs vives, il n'y a rien à voir. Dans leur absence de but, ces couleurs et ces pâtés confinent souvent à l'absurde, et des tableaux comme Interior Landscape, Bouddha's Court et Small Paradise franchissent carrément les bornes. Présentés à un ou deux à la fois, les Frankenthalers sont souvent plaisants à voir pour leurs couleurs. Mais massés dans une rétrospective présentant également les plus grandes toiles, cela tournait à l'enflure décorative nourrie de références douteuses à l'histoire de l'art. Paul Jenkins lui aussi met en mouvement des voiles de pigments transparents, mais ses peintures sont hantées par un vocabulaire qui diffère des dogmes d'histoire de l'art du monde de Frankenthaler. Jenkins est un occultiste qui a des visions d'action à distance. Chez lui, le process art s'associe au détachement psychique pour produire une image qui est comme le processus chimique de formation de la glace ou des roches. Dans plusieurs de ces nouvelles toiles géantes, des voiles de gris sur gris évoquant des montagnes se déploient dans de vastes étendues d'un blanc pur qui appellent aussi intensément au silence que les carrés noirs de Reinhardt. L'animation des matériaux, aussi aléatoire que puisse être le moyen choisi, ne saurait être dissociée des buts esthétiques de l'artiste, lesquels sont à leur tour liés à son état. Muller parle des chutes occasionnelles dans la sentimentalité chez un des artistes de l'antiforme qui travaille le caoutchouc et le plastique, ainsi qu'à sa façon générale de voir les choses. Le choix que fait un artiste en optant pour un matériau donné est nécessairement expressif. Les sacs de grosses toiles maculées que l'artiste italien Burry utilisa comme médium dans les années 40, lorsqu'il était prisonnier des Américains, représentaient un univers émotionnel bien différent de celui des matériaux élégants qu'il employa à partir du moment où il accéda à la renommée internationale. Mais, outre qu'il représente des sentiments, les matériaux, même les plus bruts, sont devenus conceptualisés. Comme l'a dit Valérie, on refait le monde moderne à l'image de l'esprit de l'homme. Il n'y a pas de retour à la sagacité intuitive de l'artisan traditionnel, pas plus que le fait de se livrer à son médium ne délivre l'artiste des obsessions de la pensée. Les mots de l'art continueront de parler à l'artiste, soit par derrière, en le guidant sans qu'il en soit conscient, soit sous la forme de problèmes conscients auxquels il doit se confronter et sur lesquels il doit influer. Si, comme le sculpteur Clément Medmor l'a dit, la question actuelle semble être, le matériau livré à lui-même est-il capable de se faire œuvre d'art ? La réponse est un non catégorique, non pas parce que le hasard ou le comportement naturel de différents matériaux est incapable de produire des combinaisons significatives, mais parce qu'aucun matériau ne peut, de fait, être livré à lui-même. Étant donné le degré actuel de conscience esthétique, même l'éparpillement le plus fortuit de débris, dès lors qu'il s'effectue dans un environnement artistique, revêt un caractère intentionnel, du fait que l'accidentale est désormais une technique vieille de 50 ans pour créer de l'art. Aujourd'hui, le hasard lui-même ne peut présaloir sur la force des souvenirs esthétiques. En art, les idées sont matérialisées et les matériaux sont manipulés comme s'ils étaient des significations. C'est l'avantage intellectuel de l'art sur les modes de pensée désincarnés, comme la métaphysique. En art, la tentative actuelle afin de permettre soit aux mots, soit aux matériaux d'avoir leur propre autonomie sacrifie l'avantage d'une pensée concrète au nom d'une tendance en apparence irrésistible à continuer de rationaliser la pratique de l'art. J'aime beaucoup cette dernière phrase. En art, la tentative actuelle afin de permettre soit aux mots, soit aux matériaux d'avoir leur propre autonomie sacrifie l'avantage d'une pensée concrète au nom d'une tendance en apparence irrésistible à continuer de rationaliser la pratique de l'art. Donc mieux vaut une pensée concrète qu'un art rationalisé. Je vais passer au chapitre 18, là c'était le 5, qui s'appelle « La confrontation ». Pendant les événements de mai et juin 1968, la culture et l'art ne semblaient plus intéresser personne. Tirant les conclusions qui s'imposaient, les conservateurs de musées fermèrent leur cimetière de la culture. Contaminées par cet exemple, les galeries privées fermèrent leurs portes. Durant la révolution de mai, la ville redevint un centre de jeu. Elle de redécouvrir sa qualité créative. Instinctivement, une socialisation de l'art se fit jour. Le grand théâtre permanent de l'Odéon, l'atelier d'affiches de l'ex-école des beaux-arts, le ballet sanglant des CRS et des étudiants, les manifestations et les meetings en plein air, les reportages dramatiques d'Europe numéro 1 et de Radio Luxembourg. La nation tout entière dans un état de tension, d'intense participation et, au sens le plus élevé du mot, de poésie. Tout ceci signifiait un congédiement de la culture et des arts. L'art a été déclaré morte il y a un demi-siècle, mais l'exposé ci-dessus, du critique Michel Ragon, prédit ce qui le remplacera. Ragon oppose à l'art la manifestation politique comme une forme supérieure de création. Le modèle de l'expression esthétique devient l'événement public. Quel que soit le mérite de ce point de vue, il a pour effet de discréditer l'artiste anti-art qui, en démontrant la mort de l'art, a continué à se présenter comme l'héritier de celui-ci. De Mondrian a dû lui faire, ce siècle est celui du dernier peintre, dont les formules de négation ont promis de défier toute réduction plus poussée. La peinture divisée par zéro s'est toutefois révélée égale à l'infini. L'art peut bien toucher à sa fin. Il n'y a pas eu de fin à l'ancien art. Maintenant, tout le jeu est mis en question non par les œuvres d'art, mais par l'action collective qui, dans la phrase de Ragon, congédie simplement l'art. Les propos de Ragon sont extraits d'un recueil d'essais publié en anglais sous le titre « Art and Confrontation – The Arts in an Age of Change » Jean Cassou, édition New York Graphic Society 1970, signé par neuf critiques d'art, conservateurs et professeurs français, pour qui le soulèvement étudiant de Paris en mai 68 était à la fois une révélation de la situation dégradée de l'art de notre époque, et l'exemple d'une alternative. Ces essais comportent une liste de récriminations non seulement à l'encontre du marché de l'art, des musées, du carriérisme des artistes, de l'opportunisme des critiques, de la spéculation des marchands collectionneurs et de l'inanité de l'enseignement de l'art, mais également contre l'art lui-même. Peut-être que Ragon était sans première et avant tout l'œuvre d'art qui était visée dans la confrontation. Ces récriminations sont pour l'essentiel les mêmes que celles entendues à New York, mais les auteurs français, dont certains marxisants, bien qu'étant tous opposés au dogme esthétique soviétique et à ce que l'un de ses auteurs appelle l'erreur effroyable du réalisme socialiste, sont plus franchement critiques que les Américains et parviennent à des conclusions plus dures. Leur conviction commune est que les maux actuels de l'art ne peuvent être guéris séparément. La critique aujourd'hui, écrit Jean Cassou, ancien conservateur en chef au Musée national d'art moderne, dans son introduction d'Art and Confrontation, devrait être globale. Elle devrait s'appliquer à la culture dans son entier et ne pas se limiter à la façon dont tel et tel rouage tourne dans la machine totalitaire. Pour ces auteurs, notre société de consommation est par essence hostile à la création. Sa culture marchande traite les œuvres d'art comme des objets. Elle les éloigne des expériences subjectives qui leur ont donné le jour et les emballe pour qu'elles puissent être consommées comme des produits culturels. En faisant la promotion de quelques vaches sacrées, le système régi par la loi du marché isole l'artiste comme un spécialiste cherchant à accéder au védétariat dans un champ d'activités restreint. En dernière analyse, les artistes qui réussissent travaillent exclusivement pour les multimillionnaires et les musées. Cette situation n'est pas non plus améliorée par les efforts pour démocratiser l'art, par exemple par les multiples ou l'augmentation de la fréquentation des musées, car le multiple n'augmente le nombre de collectionneurs privés qu'en rendant un sens insignifiant le fait de collectionner des œuvres d'art. Il ne sert à rien d'attirer les gens dans les musées s'ils n'ont pas le moyen de parvenir à une vraie compréhension, à une expérience personnelle des œuvres d'art. Au-delà du procès contre la société, il y a le procès intenté à l'art lui-même, une activité individuelle à l'époque du travail d'équipe, le bricolage d'un artisan au milieu des techniciens travaillant avec des appareils à la pointe du progrès. En un mot, l'art est un vivant anachronisme. Ses méthodes sont de type pré-industriel et son matériel est dépassé. Il cherche à aller sur la lune avec l'avion de Lindbergh, Le Spirit of Saint-Louis. Si, par ailleurs, il essaie de s'intégrer dans son temps, il ne peut le faire qu'en adaptant son travail à la technologie et à l'enseignement de la culture, qui aujourd'hui sont inhumains et répressifs. Selon Pierre Gaudibert, conservateur au Musée d'art moderne de la ville de Paris, l'artiste s'efforce de se penser lui-même comme un créateur disposant d'un pouvoir illimité dans des actions qui sont souverainement libres et démurgiques, mais pour entretenir cette illusion, il lui faut fermer les yeux sur les conditions réelles dans lesquelles son œuvre est produite et diffusée. Certains auteurs d'Art and Confrontation se demandent si se confronter véritablement au problème est possible à l'artiste contemporain qui, pour citer le texte d'une affiche placardée sur un mur de la Maison des Beaux-Arts, reste à la périphérie des réalités de la rue et de la ville et de l'environnement quotidien, créant des images qui ne sont jamais intégrées parce qu'elles sont destinées aux musées et aux appartements des riches, parce que ce sont des articles de valeur marchande ou voués aux archives et aux certificats culturels, parce que leur autorité est vraisemblablement conditionnée par le culte de la personnalité et par la signature, un piège tendu par des escrocs responsables d'abus de confiance. Rien que ça. D'autres auteurs, en revanche, considèrent que les peintres avant-gardistes du XXe siècle ont trouvé les moyens de formuler les aspects négatifs de la situation culturelle moderne. De l'avis de Ragon, et ceci n'est pas loin de contredire certaines de ses autres vues, Dubuffet et Cotrier, bien que travaillant toujours dans le cadre de ce que le texte des Beaux-Arts appelait la définition séculaire de l'artiste transmise par les marchands, les écoles et les instituts, ont produit en France un art de la confrontation, à l'instar de Bacon en Angleterre et de De Kooning aux Etats-Unis. Gilbert Lascaux, qui enseigne les langues anciennes d'un anterre, présente une longue liste de contemporains, de Christo à Kenholz, comme des adeptes de la confrontation qui ont réussi à saper la stabilité de la culture des classes moyennes, malgré les russes défensives de celles-ci, comme celles consistantes à adopter un art hostile afin de démontrer leur propre libéralisme. Par comparaison avec la plupart des auteurs d'Art and Confrontation, Lascaux se montre extrêmement confiante quant à ce que l'art peut faire. Tout en reconnaissant que les nouveautés en art ne remuent que notre sensibilité et non le monde, il compte comme attaque révolutionnaire ce que d'autres considèrent comme des peintures et des sculptures d'une avant-garde officielle. Une toile lacérée de Fontana, qui apprit à manier les perforations comme un moyen décoratif, une toile chiffonnée sur un châssis cassé de Peter Engels, un argument de pantomime dans le débat formaliste sur le casque-là, un monochrome géant d'Olitsky, une image d'un monde à la fois médiocre et décentré, ce sont là pour Lascaux des reflets significatifs de la réalité moderne sociale et métaphysique, et également des assauts symboliques contre cette réalité. De la même façon, l'art cool, froid, des peintres pop américains, Warhol, Liechtenstein, Wesselman, Rosenkist, lui apparaît comme un défini liste aux valeurs sociales, ainsi qu'une critique de l'art qui affirme son infériorité face à la simple possibilité d'une révolution. La lecture que Lascaux donne des œuvres est souvent tirée par les cheveux, à titre d'exemple, son idée selon laquelle une boîte de soupe Campbell de Warhol révèle le cauchemar dans le paradis et les moments heureux en enfer. Ne faisant aucun cas des impulsions formalistes et parodiques dans la peinture et la sculpture d'après-guerre, Lascaux incline à considérer tout nouvel effet visuel comme un cas de révolte et de subversion culturelle, précisément la réponse recherchée par l'appareil publicitaire de l'avant-gardisme. En considérant que Rochenberg, Jones, Indiana et Segal forcent une société réticente à reconnaître l'existence du sexe, de la déchéance, de l'amour et de la mort, Lascaux succombe à la nostalgie d'une avant-garde radicale. Pour Ragon, en revanche, ou Ragon, je ne sais pas, l'art d'avant-garde est devenu officiel au point d'être coté en bourse, collectionné par les musées, les armateurs grecs, Nelson Rockefeller, George Pompidou, c'est George Pompidou, etc. Le vrai héros de Lascaux est Dubuffet qui apparaît dans la plus grande partie des commentaires d'Art and Confrontation. S'il existe un artiste qui soit un professionnel de la confrontation et un adversaire de la culture, c'est bien Dubuffet. En 1951, à l'Arts Club de Chicago, il donna une conférence sur les positions anticulturelles dans laquelle il prenait partie pour la jungle contre les grecs, contre la beauté, la raison, le langage écrit et l'identité individuelle, tous les boucs émissaires classiques de l'avant-garde. Dans le chapitre 7, le primitif à la mode. Depuis les événements de 1968, il a été l'auteur d'un pamphlet Asphyxiant de culture, une citation également reproduite dans Des aimantations des cervelles, l'homme du commun à l'ouvrage, dans lequel il propose la création d'instituts de déculturation, sorte de gymnase nihiliste où serait délivré par des moniteurs spécialement lucides un enseignement de déconditionnement et de démystification étendu sur plusieurs années, de manière à doter la nation d'un corps de négateurs solidement entraînés qui maintiennent vivantes, du moins dans de petits cercles isolés et exceptionnels, au milieu du grand déferlement général d'accords culturels, la protestation. Le déferlement d'accords culturels, c'est ce sur quoi Dubuffet s'appuie pour sa tactique de choc. Dans Art and Confrontation, il est cité pour son activisme, plus de spectateurs, uniquement des acteurs, son érotisme, son goût pour la boue, la saleté et la bouse de chameau, son mépris des tableaux accrochés aux murs d'un appartement, et Marx et Freud sont invoqués pour expliquer la signification libératrice de son goût pour les mauvaises odeurs interdites par une civilisation répressive. Cependant, le primitivisme militant de Dubuffet appartient non pas à la brousse, mais à un avant-gardisme international, aujourd'hui devenu culture officielle, et Ragond lui-même se voit forcé de souligner que les positions contestataires de cet artiste ne l'ont pas empêché d'accepter qu'une rétrospective de son œuvre soit organisée au Musée des Arts décoratifs de Paris sous le patronage du ministre de la Culture et du directeur général des Arts et des Lettres. N'est-ce pas ? Qu'après cette bénédiction, Dubuffet ait encore pu écrire « L'État, à mes yeux, n'a qu'un seul visage, celui de la police, et je ne vois pas le ministère de la Culture autrement que comme la police de la culture » éveille le soupçon du chiquet, et cela conduit Ragond à se demander si le rôle joué par les artistes contestataires diffère en quoi que ce soit de celui des artistes conformistes. C'est bien de le rappeler. Même Duchamp, grand maréchal de l'anti-art, n'est pas à l'abri de tout reproche en tant que collaborateur du système musée marchand-collectionneur. Il est accusé par un jeune artiste, cité dans Art and Confrontation, d'avoir emprisonné l'imagination dans des illusions esthétiques par le fait qu'il présenta ses portes-bouteilles, ses urinoires et ses pelles comme de l'art. La seule contestation authentique consiste pour l'artiste à disparaître en emportant l'art avec lui, afin, pour citer André Fermigier, directeur d'école, critique d'art et auteur, de restituir à chacun l'entière responsabilité de sa relation au monde. Un graffiti sur un mur de la Sorbonne résumait la position « L'art est mort, libérons notre vie au jour le jour, la poésie est dans la rue » par le chapitre 4 « Le surréalisme dans la rue ». Selon le consensus de la confrontation, la mort de l'art libère la force créative des individus et la communique à tous. L'idée selon laquelle l'art ferait obstacle à une créativité humaine universellement répandue est une idée du monde de l'art. Jamais il ne viendrait à l'esprit de l'homme de la rue que l'art puisse être sur son chemin. En l'occurrence, il ne lui arrive probablement jamais de souhaiter créer. En appelant à la mort de l'art pour libérer l'humanité, l'art se confronte non pas à la société mais au dilemme de sa propre existence à une époque où de nouveaux moyens ont repris à leur compte la plupart des fonctions de l'art. Il est significatif qu'en Amérique, les premiers défis à l'art par des tenants de l'avant-garde esthétique sont apparus dans Camera Wack, revue du photographe avant-gardiste et propriétaire de galeries Alfred Stigwitz. En 1912, Benjamin de Kasser publia dans Camera Wack cette préfiguration de la rébellion anticulturelle et psychique. « Je trouve mon plaisir suprême dans mes aliénations. Je désire devenir étranger à moi-même. Je ne me cramponne à rien, ne tiens à rien, ne suis habituée à rien, n'espère rien. Je suis une minute perpétuelle. » En revendiquant l'auto-aliénation et l'anonymat comme alternatives radicales à la culture irritée, De Kasser invoquait la poésie de la foule des rues et son auto-identification avec la minute perpétuelle revenait à mettre la photographie instantanée au-dessus de la peinture à l'huile. La démocratisation de l'art, concrétisée d'une façon très minime et au niveau du spectateur par les multiples et par une fréquentation accrue des musées, se trouve en revanche pleinement réalisée par l'universel déclic de l'obturateur d'un appareil photo qui offre à tout un chacun ses propres minutes perpétuelles et semble reléguer l'art au rang de passe-temps ésotérique d'une élite. La photographie tient ainsi un rôle important dans la négation de l'art à travers la confrontation avec la réalité sociale. L'appareil photo reste cependant un instrument à usage individuel si bien qu'il diffère de la peinture seulement par sa plus grande accessibilité. Le photographe est tenté de se considérer comme un artiste et de s'engager à son tour dans les sweepstakes musée-galerie-collectionneurs. Pour que le changement ne se dorde pas à un simple accroissement du nombre de gens qui s'occupent d'art, la créativité démocratique doit commencer par abolir le caractère égotiste de l'art et ceci, selon la théorie de la confrontation, est rendu possible à travers l'événement de masse qui arrache l'individu à lui-même pour l'entraîner dans l'extase quasi-religieuse d'une communion d'identité. C'est cette joie altruiste qui est célébrée dans Art and Confrontation comme un au-delà de l'art dans lequel l'activité productrice d'art se trouvera dissoute. Dans les événements de mai 68 à Paris, l'art était transcendé par l'immersion, pour reprendre une fois encore une phrase de Dubuffet, dans une sorte de soupe universelle permanente ayant le goût de la vie. L'affrontement avec la société devenait pour chacun visu une confrontation avec les vestiges de sa conscience et de son égoïsme. Les valeurs se trouvaient inversées par leur réflexion dans le miroir de l'ennemi. La police s'affiche au gozard, peut-on lire sur le placard reproduit sur la couverture d'Art and Confrontation. Un renversement magique semblable supprime les valeurs de l'art et du moi à travers les festivals rock américains. Un toboggan de boue a été construit, rapporte le Maroon, journal étudiant de l'Université de Chicago, à propos d'un festival hippie près de Madison, Wisconsin, qui eut enchanté du buffet et un roi de la boue a été couronné d'une galette de boue coiffée d'une plante de marécage. Mais c'était une boue propre. La fête, qu'il s'agisse d'une action, de farces ou d'un pique-nique, suscite des sentiments semblables à ceux de la création et apparaît comme un substitut à l'art. Toutefois, comparé à l'activité artistique, l'enthousiasme collectif, au même titre que l'extase des drogues et des rêves, est un paradis artificiel, car ses effets esthétiques sont produits par l'événement lui-même, sans que le spectateur participant ait besoin d'inventer. Du point de vue esthétique, la révolution de mai était un happening trouvé et Woodstock une proto-insurrection, en un mot, des événements du même ordre. L'un comme l'autre sont des épisodes de la guerre de la culture de la jeunesse contre la culture institutionnelle, lancée au XIXe siècle et relancée il y a un demi-siècle par les soi-disant collégiens du futurisme et de Dada, un conflit qui a toujours mûri dans la rue. Pour assurer sa propre défense, la culture officielle a appris à adopter l'avant-garde de la jeunesse. Tout comme les galeries et les musées apportent un ardent soutien aux manifestations étudiantes contre la guerre du Cambodge et les massacres sur les campus universitaires. Mais en entrant au musée, l'avant-garde elle-même s'est discréditée dans son rôle de force d'opposition et elle n'est plus représentative de la jeunesse mécontente. Ceux qui juraient de mépriser l'art, de déranger les valeurs reconnues et de changer la vie sont aujourd'hui présentés avec un blanc-seing à travers des événements qui congédient l'art. Les affrontements sociaux d'aujourd'hui proclament que pour éviter que le slogan « L'art est mort » ne devienne une mystification, il faut que l'on renonce à l'art sous toutes ses formes et que, comme l'écrit Ragon, la rupture avec la société soit totale. On ne doit plus voir d'anti-artistes tannant leurs marchands à propos des ventes et du montage d'une rétrospective. Mais la vie de l'art étant désormais officiellement celle de l'art d'avant-garde, la fin de l'avant-gardisme signifie également celle de tous ces subterfuges consistant à pratiquer l'auto-investigation tout en niant en manière de provocation sa propre existence, subterfuges à travers lesquels l'art a assuré sa survie. L'affrontement politique contraint l'art à analyser sérieusement ses prétentions révolutionnaires. Peut-être l'art n'a-t-il qu'une relation indirecte avec le soulèvement de la jeunesse contre les institutions oppressives. Avant tout, l'art de notre temps est la ressource principale des individus enclins à se libérer de la culture des foules, représentée par l'éducation musée-galerie ou par les événements de masse. Pour Ragon, l'élément esthétique qui met de la vie dans nos rues, ce sont les affiches publicitaires, une raison suffisante, semblerait-il, pour vouloir préserver l'atelier. Les phrases décrites sur les murs de Paris et qui faisaient l'admiration des auteurs d'Art and Confrontation étaient un leg de poètes, de peintres et de philosophes dont les idées avaient été formées par la littérature et non par une participation intense. Écrire sur un mur de Paris sous les pavés la plage est un genre d'action tout à fait différent de celle consistante à lancer un pavé sur les policiers. L'art ne peut affronter la société sinon par des actes d'originalité que la culture officielle parvient à assimiler mais qui, chez les hommes, suscitent d'imprévisibles changements. Très beau chapitre je trouve. Donc je lirai soit demain soit plus tard ce soir dans quelques minutes parce que d'abord je vais manger le chapitre 19 L'avant-gardisme de la zone démilitarisée qui fait 10 pages. Voilà. J'espère que ça vous a plu et à sous le bras bon je te découvre et tu es abonné depuis longtemps. Est-ce toi qui regardes le live encore ? Je vais pas répondre en commentaire. Est-ce que tu viens de t'abonner ? Est-ce que t'es pas abonné ? Comment t'es tombé sur le live ? Est-ce que ça fait longtemps si jamais t'es abonné ? Pendant ce temps-là je coupe le live à Twitter. Ah mais non c'est toi Maxime qui regardes. Ah mais non c'est toi Maxime qui regardes. moi je coupe ici aussi. à sous le brabant.